Déjà dix lettres, eh oui, ça passe très très vite et vous avancez lentement mais sûrement, ou pour certains d'entre vous ça va très rapidement j'imagine. Donc là on est à la lettre, on est à la dixième lettre et découvrons tout de suite ça sur l'écran. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, Chet, Tet et Yud. Eh oui, aujourd'hui c'est la lettre Yud. C'est une lettre qui est extrêmement commentée, qui est très mystique dans le judaïsme parce que c'est une lettre qui est contenue dans le nom divin, le nom de Dieu. C'est une lettre extrêmement importante, toute petite, c'est la plus petite lettre mais qui tient une place extrêmement mystique dans la culture hébraïque, la culture juive et on va regarder ça de plus près. Regardez à quoi elle ressemble cette lettre. Donc ici on a la version en bâton et là on a une version calligraphique. Vous voyez bien ici que ça ressemble un peu à une flamme parce que toutes les lettres hébraïques dans leur typographie classique ressemblent comme ça à la fin d'une flamme. Mais le Yud est particulièrement comparé à une flamme parce que du fait de sa taille et du fait je dirais de sa simplicité. Vous voulez suivre notre formation en ligne à cours des breaux le club ? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhyvrite. Béhyvrite.